Musique Allo tout le monde! Je suis Marie, Marie de Marimousse. Aujourd'hui, je suis ben ben excitée, comme d'habitude. Ben, et depuis que j'ai fait mon dernier savon, Mandala, et qu'il n'a pas tourné comme ce que j'aurais voulu exactement, ben, j'ai pas mal pensé. Puis, aujourd'hui, je vais essayer quelque chose avec vous autres. Je voudrais prendre environ trois quarts, là, tu sais, oui, oui, c'est ça, environ trois quarts de ma pâte que je veux diviser en deux. Aujourd'hui, je vais essayer du bleu et du blanc. Et je veux utiliser la technique du dégradé, là. Vous savez, la technique, là, de, ben, c'est ça, la technique du dégradé. Je l'ai jamais essayé personnellement, mais je veux verser, par exemple, j'ai versé du, j'ai commencé par du bleu au centre, puis au fur et à mesure, je vais ajouter du blanc. En fait, je vais mettre de moins en moins de bleu, de plus en plus de blanc, jusqu'à la fin pour terminer avec un cercle complètement blanc au centre. Alors, je sais pas si mes calculs sont bons, là, mais c'est mon plan. Bon, puis la fragrance que j'ai choisie aujourd'hui, c'est, oh oui, très fait à l'O.S., de Bramble Berry. J'adore cette fragrance-là. C'est pas tellement sucré, en fait, c'est pas sucré, c'est plutôt doux. Moi, j'en mettrais partout tellement j'aime ça, là. J'ai acheté la grosse bouteille. La grosse bouteille. Puis, alors maintenant, je vais aller tout préparer mes ingrédients, puis on va faire ce savon-là. Alors, attends tout! OK, j'ai tout préparé les ingrédients. Bon, ici, j'ai mon eau, mon sucre, ma soude. Je mets une cuillerée à thé de sucre en poudre par livre d'huile. Et ici, ben, j'ai mes huiles. J'ai mis mes gants, mes lunettes de protection, mes manches longues. Là, je vais passer à travers le tamis, comme d'habitude. Oh, c'est-tu assez beau quand ça change de couleur? Et voilà, je crois que c'est suffisant. Bon, alors, j'ai dit que j'allais séparer ma pâte. J'allais en garder trois quarts de ma pâte que j'allais diviser en deux. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Puis ensuite, je vais en mettre dans six petites bouteilles pour la décoration. Et puis, je vais en mettre dans six petites bouteilles pour la décoration. Bon, OK. Maintenant, je vais mélanger mes couleurs. Et juste pour sauver mes batteries, puis parce que je vais vous faire gare de cette partie-là, puis je vais éteindre la vidéo. Puis, je vais revenir quand tout va être fait. J'ai ces super de belles couleurs, là. OK. Bon, alors, j'ai versé ma pâte et mes couleurs dans mes bouteilles, mais je ne les ai pas brassées. Je veux juste garder le socle fluide. Puis ici, bien, j'ai moitié-moitié de bleu et de blanc. Alors, je n'ai pas encore incorporé mes essences aromatiques à ma pâte, tout simplement pour garder le socle le plus fluide possible, le plus longtemps possible. Fait que c'est la première fois que je vais essayer cette recette-là. Comme on dit en bas français, c'est un guet, ça. Ça fait que je vais débuter par le bleu et je vais ajouter, bon, mon essence aromatique directement dans le bleu ici, comme ça. Sous-titrage ST' 501 Bon, bien, dans mon rêve, là, tout restait en plein centre. Mais c'est un rêve, hein? Ça fait que la réalité est tout autre. Et puis, bien, c'est comme ça. Ça fait qu'on continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, il me semble que c'est beaucoup de travail pour un résultat que je trouve pas si remarquable pour l'instant. Mais je jugerai pas avant la fin. Alors, selon mes plans, là, dans ma tête, ça restait pas mal plus rond que ça, là, plus au centre, puis rond. Bon, maintenant, je vais séparer le reste de l'essence aromatique dans mes bouteilles, dans toutes mes bouteilles. Je vais les brasser comme il faut, puis je vais les utiliser pour faire des dessins sur le dessus. Bon, hey, des fois, là, j'oublie juste de respirer tellement je suis concentrée. Oh, mon Dieu, on dirait que je sais trop quoi faire, là. Qu'est-ce que je vais faire? Sous-titrage ST' 501 Bon, bien, je pense que c'est ça. Ça va être un savon ben, ben mince parce que j'ai mal calculé ma quantité de couleurs pour la base bleue et blanche. En tout cas, je suis quand même très heureuse du résultat, même si mes serres bleues et blanches sont pas aussi centrées que je l'aurais aimé. C'était un premier essai, ça fait que je vais continuer d'y penser. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Gênez-vous surtout pas pour commenter et me faire des suggestions. Puis, ben, je vous dis au revoir et à une prochaine, j'espère. Amusez-vous bien. Bye! Sous-titrage ST' 501